Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Autisme, ce partenaire imposé. Récemment, nous avons parlé d'ergothérapie, donc l'ergothérapeute, et nous avons expliqué sommairement ce que c'était. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ergothérapeute, référez-vous à la précédente vidéo qui vous dira ce que c'est qu'un ergothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orthophonie. L'orthophonie, qu'est-ce que c'est ? L'orthophonie, c'est une discipline qui aide à repérer, à traiter les troubles de la parole, du langage et de la voix, chez l'adulte comme chez l'enfant. Donc, par des méthodes de rééducation qui sont adaptées à chaque personne selon sa difficulté. L'orthophonie intervient en autisme chez les enfants qui ont de temps en temps un retard de langage ou qui n'ont pas ce langage fluide. Ou chez l'adulte d'ailleurs, parce que moi, ma fille de 22 ans, elle a recours depuis peu à nouveau à des séances d'orthophonie. Parce qu'au niveau de son ESAT, lors des entretiens qui déterminent l'évolution ou le programme, le parcours, elle n'arrivait pas vraiment à être alerte point de vue, champ lexical. Parce qu'évidemment, pour un adulte, le champ lexical, ça veut dire le panel de mots qu'on doit avoir pour pouvoir converser, répondre, doit être assez fourni pour un peu qu'on lise, qu'on ne lise pas, qu'on aime les langues. Voilà. Donc, elle, son champ lexical, il était quand même assez pauvre. Il y a eu besoin d'avoir à nouveau recours à un orthophoniste une fois par semaine pour stimuler ce langage, pour stimuler la communication, stimuler l'échange et essayer d'enrichir le champ lexical. Mon tout dernier, il va également chez un orthophoniste, pas dans le même but, quoique dans le fond, c'est à peu près pareil. Mais lui, c'est vraiment pour soutenir son langage oral. Parce que jusqu'à un certain âge, il n'avait pas vraiment de langage oral. Il était assez enfermé et avec l'orthophoniste, c'est adapté. Il y a des jeux de rôle, des jeux d'échange. Donc, chez ce même orthophoniste, selon que ce soit mon aîné qui a 23 ans et mon tout dernier qui a 5 ans, ce n'est pas du tout la même façon de procéder. Donc, c'est l'orthophoniste qui définit de la façon dont elle adapte le programme de chacun, le programme de rééducation de chacun. Voilà, sommairement, ce que c'est qu'un orthophoniste. C'est vraiment nécessaire pour l'oral, c'est vraiment nécessaire pour l'échange, c'est vraiment nécessaire pour la communication et c'est vraiment incontournable en matière d'autisme. On a fait le tour pour l'orthophoniste. Je vous reviendrai bientôt pour une autre vidéo avec une autre discipline. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ce fut un plaisir pour m'en échanger avec vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501